yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode de ma carrière fifa 21 toujours sur ps5 et toujours au psv endoven donc souvenez vous on avait fait quelques bons matchs en vrai lors de la dernière vidéo notamment un nul deux buts à deux face à sévi qui aurait été serré jusqu'au bout parce que j'ai provoqué ce pénalty à la dernière seconde heureusement que le gardien la sort on avait aussi fait un nul face au troisième donc az calmar et après je crois que le premier match par contre on avait gagné ouais voilà on avait gagné trois donc c'est assez assez bien on va dire le bilan de l'épisode 22 aujourd'hui dans l'épisode 23 on s'attaquera du coup à trois matchs utrecht en premier match à domicile ensuite on se déplacera on se déplacera pardon à sparta et enfin on recevra le dynamo kiev ça peut être pas mal du tout voilà le programme de cette vidéo les gars dans laquelle on va s'attaquer sans plus atteindre au premier match on va juste regarder vite fait niveau info mais je pense qu'il n'y a rien ok on s'en fout il n'y a pas grand chose et on va voir vite fait le classement donc regardez on a 16 points et on est à deux points seulement du premier du coup si on gagne ce match on est censé passer premier parce qu'à jacques eux aussi ils ont un match de retard mais ils ont un point de moins que nous et az calmar ils en ont deux de moins que nous du coup logiquement si on gagne ce match on devrait passer en thé du championnat devant Feyenoord pour la première fois cette saison après ça vient de commencer on n'est qu'à sept matchs au maximum pour les premiers en tout cas allez c'est parti face à fc utrecht ok ils jouent 4-3-3-3 resserré d'accord et nous comme d'habitude il a mis Yatare dans la place de Mario Gotsu on va voir un petit peu ce que ça va donner sur le terrain c'est parti les gars pour ce premier match de rediviser allez 4 buts lors de mes trois derniers matchs du coup c'est vraiment un très bon bilan pour ma seconde saison seulement dans le football professionnel en tout cas allez c'est parti allez on est à domicile en plus c'est parti ok il a stressé du coup bien joué je le remets fini oh dommage tu m'as vu en profondeur j'ai le temps je vais le prendre de vitesse je le prends de vitesse je la croise ohlala le premier but 10 minutes seulement de jeu et on enchaîne déjà avec ce premier tir premier but pour nous et pour moi surtout action assez basique c'est ma spécialité la vitesse du qu'on joue là dessus le défenseur très lent qui a pas pu me rattraper après la frappe croisée une fois qu'on a dans les mains on sait bien la faire ça fait toujours but ou en tout cas 90% des cas et c'est ce qui est arrivé donc tant mieux les gars 11 minutes il faut que je change aussi mon numéro de maillot que je passe numéro 9 j'aurais oublié parce que ça avait bugué ça me l'a enlevé et comme il n'a pas de numéro 9 dans l'équipe autant le mettre même de toute façon je pense avoir un niveau pour bien joué super j'attends un petit peu qu'il fasse le bon appel qu'il fasse le bon appel et voilà le second but 20 minutes pour l'instant un but tous les 10 minutes après il n'y en a que deux mais c'est déjà bien bien joué à zavier qui fait encore le bon appel au bon moment je l'ai mis dans le timing parfait il a fini comme il sait très bien le faire on va revoir cette action voilà j'ai attendu qu'il soit la limite et là je l'ai servi dans les meilleures conditions il a la frappe premier poteau il a choisi et il a bien fait parce que c'est dedans 2 à 0 du coup les gars pour ce premier match c'est pas fini on reste comme ça et ça devrait le faire ok super tu m'as vu bien joué bien joué j'ai même pas eu à faire l'appel je l'enroule premier poteau ça me revient dessus par chance heureusement que ça me revient dessus par chance ça aurait été bête de rater une telle occasion mais c'est dedans c'est l'essentiel j'aurais peut-être dû la croiser mais je voulais un petit peu varier voir si ça passait malheureusement c'est pas passé mais heureusement j'ai envie de dire ça m'est revenu dessus on va la revoir voilà après l'enrouler il doit tirer un petit peu dessus c'est pas grave voilà après on l'enchaîne c'est pas passé loin du défenseur non plus presque il a sort de la main mais c'est dedans en tout cas 3 buts à 0 les gars on est parfait pour l'instant on continue allez il faut qu'on la récupère ok je l'ai je l'ai tranquillement on va y aller en vitesse on va y aller il n'y a personne regardez sur la carte en bas il n'y a personne allez allez je l'attente au second poteau ok c'est pas passé c'est pas grave le petit geste technique voilà on la remet en arrière grâce à la protection de balle allez je l'attente désolé petit coup de folie les gars vous connaissez ça m'arrive de temps en temps en match et on le tente ça fait souvent but du coup ok il faut un peu de la merde tant mais pour nous tant mais pour nous oh là là il est gentil il est gentil jeffrey sur celle là il le met dans les meilleures conditions il n'a plus qu'à qu'à s'asseoir et manger à la table on va la revoir je sais pas qui c'est ce joueur par contre ok dohan dohan félicitations pour ton but j'espère que que ça t'a plu voilà on lui a servi le dîner là dessus on a tout fait et il avait plus qu'à finir il a bien fait bien joué 4 à 0 les gars on est super bien que demander de plus on est très bien voilà 4 à 0 je sais même pas c'est la combien ça doit pas être plus de 40 je pense ouais peut être en fait 40 42 ok 43 même allez c'est bientôt la mi-temps ok allez merci monsieur l'arbitre fin de la première mi-temps les gars 4 buts à 0 du coup c'est super on est très bien on peut rien demander de plus pour l'instant ce serait bien de pas se prendre de but pour le goal à des rages à la rigueur mais sinon niveau but mis on est pas mal on a vu qu'azette calmar mener à 0 je sais pas si vous avez vu ça fait exprès j'ai vite passé on va voir les détails du match 0 tirs 0 cadres et 0 buts et pourtant ils ont énormément la possession 64% de possession pour eux et pour nous 7 tirs 7 cadres et 4 buts du coup c'est super qu'on soit autant précis et autant réaliste j'ai envie de dire après c'est pas parfait non plus mais c'est déjà très bien ça suffit contre une équipe contre laquelle on joue comme trecht je sais plus le nom désolé les gars je sais pas si il y a des néerlandais qui nous regardent je pense pas tant que ça mais s'il y en a excusez moi ok c'est beau ce qu'on fait je t'ai vu en bas t'inquiète pas frérot t'inquiète vraiment pas au centre la volée non putain je pensais qu'il allait envoyer un ciseau ou quoi une volée toute pourrie à côté allez quelqu'un dessus quelqu'un dessus bien joué encore non c'est passé aïe 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 c'est passé malheureusement très belle passe et il a servi dans les meilleures conditions attention quand même qu'on fasse pas une emplâtre là dessus après s'être encaissé un but mais j'espère qu'on va tenir quand même les gars on a 3 buts d'avance encore malheureusement on peut pas faire grand chose sur celui là mais allez c'est pas fini ok c'est bien c'est pas mal tu m'as vu oh là là allez quelqu'un qui te prend s'il vous plaît non putain bien joué gardien super ok super super je t'ai vu mon grand vas-y vas-y je lui décolle encore ohlala magnifique le une deux une deux qui est passé et la finition magnifique son doublé du coup à lui je sais plus comment il s'appelle désolé j'ai déjà oublié on va la revoir voilà il me la remet en talona dès je lui remets une touche et il finit super bien pas la mère frappe du monde mais ça rentre et c'est tout ce qu'on veut c'est super les gars 5 buts à 1 très très bien il reste 5 minutes même pas du coup on va finir tranquillement ce match attention attention décalage encore gardien s'il te plaît il est incroyable par contre notre gardien c'est incroyable tout ce qui sort dans les matchs bien joué putain de merde l'arrêt réflexe encore super allez allez quelqu'un ok ils suivent la fin du match alors qu'ils sont devant les caches tant mieux pour nous j'ai envie de vous dire on va voir un petit peu les statistiques mais franchement je pense qu'on a dominé mis à part en possession on va voir ça donc déjà 83% de tirs cadrés ça va c'est vraiment très bien 86% de passes réussies un peu moins bien que d'habitude mais c'est pas mal après c'est que trois passes raté donc ça va ensuite les statistiques on va aller les voir donc 10 de notes on est cas j'ai oublié de dire ça franchement on les a beaucoup les dix de notes ça du match du coup ouais dix tirs 9 cadres et 5 buts vraiment très bien et 6 tirs 5 cadres et un seul but 62% de possession du coup ils l'ont gardé comme en première mi temps beaucoup de possession mais peu de concret tant mieux pour nous les gars première victoire du coup regardez il y a AZKLMAR qui ont gagné deux buts à l'extérieur du coup ils vont nous coller et est-ce qu'on passe premier on passe premier les gars incroyable je crois que c'est la première fois en plus de depuis que j'ai commencé la carrière qu'on passe vraiment genre premier on n'est jamais passé premier même même avec Sunderland du coup là on passe premier avec le PSV mais attention parce qu'à un seul point derrière on a l'Ajax Amsterdam, Feyenoord et deux points derrière on a AZKLMAR du coup il va pas falloir faire les manas il va pas falloir en perdre beaucoup des matchs c'est ce qu'on va essayer de faire pour ce second match face à Sparta Rotterdam les gars c'est parti ouais ils sont 17ème Sparta Rotterdam ils jouent en 4-4-2 donc certes ils sont derniers mais à mon avis ils sont pas là pour pour perdre en plus on joue chez eux ils vont être poussés par leurs supporters on va tout donner nous on a le retour de Mario Goltz espérons qu'il fasse lui bien on est très bien niveau forme pour une fois j'ai envie de vous dire donc qu'est ce qui nous manque allons gagner ce match le second de la vidéo allez il faut la victoire et après on s'attaquera à la ligue des champions face au Dynamo Kiev on a déjà gagné ce match tranquillement allez c'est parti face au Sparta Rotterdam ils ont un très beau logo par contre original mais très beau ok ça appuie sûrement c'est bien je la tente je la passe oh la la oh la 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 au bout de deux minutes du jeu il a déjà failli marquer il est vraiment présent sur beaucoup de ballons lui tant mieux putain il a failli la mettre belle tête première occasion on impose direct le rythme au match ok tu peux me la remettre bien joué oh c'est super ce que tu as fait là dommage bel arrêt du gardien mais c'est bien on construit bien pas besoin de moi en plus très belle frappe des avis pardon il aime bien le premier poteau et ça a failli le réussir encore une fois du coup il faut continuer on va le mettre ce but pourquoi pas sur le corner dommage ça lui revient dessus ok me la met je la tente du droit ok pourri on s'appuie tranquillement ok il aurait du peut-être atteindre un petit peu pour me la mettre c'est pas grave c'est pas grave lui je le prends à vitesse je le tente le central à terre au second poteau oh la la dommage je suis là non ça lui revient dessus bien joué gardien putain il est monstrueux il est monstrueux putain au lieu de dégager il a été la contrôler dans l'axe d'autres oulala encore sur le corner attention les gars on tremble il va falloir mettre un réveil je t'ai vu t'es pas hors jeu vas-y remets là allez fais la pelle fais la pelle et marque oh dommage c'est bien on a mis un petit réveil là faut persister les gars ça va rentrer allez 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 ça va être la dernière occasion faut pas la prendre faut pas la prendre ouais les gars faut pas la prendre mais non il restait 10 secondes et on encaisse le but juste avant la mi-temps coup de jour au moral celui-là coup de jour au moral vraiment parce qu'on était vraiment pas mal dans le match c'est juste qu'on ne concrétisait pas mais bon c'est vrai qu'aussi ils avaient vraiment la place d'un maître un c'est ce qu'ils ont fait en premier et maintenant c'est à nous de revenir dans ce match allez siffle en mi-temps déjà qu'on allait voir un petit peu ces statistiques on va voir ça mais ouais je pense que ça c'est assez serré feynourde en plus qui gagne 2-1 ça c'est vraiment pas bon pour nous il passe premier si on perd ou si on fait un match nul en plus j'ai pas énormément de forme du coup ça va être compliqué 4 tirs cadrés 1 0 but pardon et 2 tirs cadrés 1 but ils ont la possession par contre donc ça c'est serré il va falloir montrer qu'on est au dessus et mettre 2 buts allez je te la mets dans l'axe allez allez gotsu tu m'as vu je te la remets ohlala elle est belle cette action elle est belle et elle est concrétisée par mario gotsu qui fait son retour dans la composition et qui montre qu'il a sa place ici super les gars je suis très content pour moi et très content pour gotsu et le club magnifique la belle passe décisive on a été le chercher celui-là ça faisait 2-3 minutes qu'on construisait et là gotsu qui nous fait un petit festival il me la met je le remets en talonnade il va chercher quasiment la lucarne avec ce tir extériorisé magnifique c'est dedans les gars plus qu'à un maître et on repasse devant tableau d'affichage on va tout donner pour ça allez c'est parti qu'il faut aller on continue nous allez oh il a vu au second poteau il a vu au second poteau je savais qu'il fallait pas que je la demande la balle et voilà encore lui Dohan qu'est-ce qu'il est fort toujours bien placé toujours le coup de tête ou le tir qu'il faut c'est super les gars on est très bien très bien très content là qu'on remonte voilà le centre il a pris son temps pour l'ajuster en plat du pied et pareil plat du pied pour Dohan qui vient mitrailler le gardien avec cette frappe magnifique premier pote encore une fois on aime bien ça dans l'équipe j'ai l'impression apparemment qu'il joue souvent le second poteau tant mieux les gars ça fait 2 buts à 1 du coup pour nous et je sais pas du tout où on en est autant on va voir ça directement monsieur rabbit si vous voulez bien l'afficher merci 60e minutes les gars attention parce que regardez j'ai pas énormément en forme mais on va essayer de tenir un maximum super la passe voilà j'ai tiré un petit peu le bloc parce qu'on était en galère en défense je lui mets il m'a vu il m'a vu il m'a vu l'enroulé du droit je pense que je vais bientôt sortir en plus parce que j'ai entendu qu'ils allaient faire un changement et là on vient mettre ce but juste avant ma sortie je pense frappe du droit enroulé elle est bien partie on a fait une très belle action au départ j'avais tiré le bloc avec un très bel appel en profondeur le long de la ligne ensuite je suis revenu sur Zavi me semble qui l'a remise en arrière à Mario Gotze qui me l'a mise et là l'enroulé parle d'elle même du droit 3 buts à 1 les gars super voilà je sors je vous l'ai dit on va simuler la fin de ce match il reste 20 minutes tenez les gars tenez bon parce qu'on a fait un très beau match et ben voilà 3 buts à 1 du coup on finit comme ça ce match donc un but de Gotze un but de Dawn et un but de moi même on a fait un vraiment très beau match 52% de possession 10 tirs 6 cadrés et eux 48% du coup 3 tirs et 2 cadrés super les gars regardez en plus Feyenoord qui avait gagné 3 buts à 1 eux aussi heureusement reste devant normalement si tout se passe bien au classement de l'eurodivisie et maintenant on va donc s'attaquer au dernier match de la vidéo la ligue des champions tant attendue face au Dynamo Kiev regardez les gars le classement de cette ligue des champions d'ailleurs grâce au nul face à Séville on passe second ex aequo du coup avec Séville et le Bayern qui avait gagné du coup face au Dynamo Kiev son premier avec 3 points du coup il va falloir qu'on assure ils affrontent Séville le Bayern pourquoi pas espérer en vrai le mieux c'est une défaite de Séville parce que premier ça va être compliqué de finir mais second ça peut le faire mais du coup avant d'affronter le Bayern il va falloir passer sur l'adversaire du jour le Dynamo Kiev parce que eux aussi ok ils sont derniers mais s'ils sont en ligue des champions c'est pas pour rien il va falloir les taper et les gagner malheureusement si on veut espérer quelque chose de bien à la fin de cette ligue des champions essayer d'accrocher ses 8e de finale il faut gagner ce match allez les gars c'est parti face au Dynamo Kiev allez les gars voilà l'échauffement avec ce beau maillot respect ok 4 buts lors de mes 3 derniers matchs mais en ligue des champions je crois que j'en ai mis qu'un ouais je crois que j'en ai mis qu'un et une passe décisive la ligue des champions on va voir vite fait du coup le Dynamo Kiev allez j'espère vraiment qu'on va arriver à faire un bon truc vraiment la victoire en vrai c'est quasi obligatoire et pour faire une victoire faut bien jouer et c'est ce qu'on va essayer de faire on est à domicile j'espère qu'ils vont kiffer les supporters voilà du coup ils nous montrent un petit peu le classement différence de but on est à 0 pour l'instant donc ça va c'est pas dégueu allez j'espère vraiment qu'on va faire le taf qu'il faut voilà on va regarder 2-3 secondes voilà allez les gars c'est parti face au Dynamo Kiev à domicile il nous faut la victoire hop là dans l'axe tu m'as vu je te la mets tu me la remets la spéciale vous la connaissez la fin de frappe oh non ça a enroulé du droit oh ça a pas fait le petit décalage sur mon pied gauche qui m'aurait permis de de la mettre quasiment lucane c'est pas grave les gars premier tir quand même on leur fait peur et c'est ce qu'on veut il va falloir persister pour mettre ce but allez ok il a attendu pourquoi pas pourquoi pas c'est compliqué là je vais lui mettre ici plutôt tu peux t'avancer ou me la remettre bien joué allez on s'avance on l'attend cette frappe putain elle passe pas loin elle passe pas loin cette frappe il fallait la faire de toute façon ça faisait pas mal de temps qu'on avait la balle et là je voyais qu'on commençait à être fébrile fallait la lâcher on l'a tenté dommage que ça a pas fini au fond la prochaine il faut que je la mette par contre parce que ça commence à à faire beaucoup on lâche pas faites gaffe au centre encore oh mais non mais non mais provoque pas un pénalty mais non mon pote ça fait 30 minutes il y a 0-0 mais c'est la pire décision de ta vie de le tacle là mais non mais regardez comme il défend regardez comme il défend il est étonné en plus il est étonné putain gardien s'il te plaît tu me l'as sauvé au dernier match s'il te plaît il a même pas plongé putain dommage dommage comprenne nous ce premier but parce que franchement on était super bien dans ce match il va falloir remonter cette pente et mettre le but de l'égalisation et après repasser devant pas le choix très bien tiré de toute façon et bon sans plonger c'est sûr que que c'est dedans allez les gars tu m'as vu j'étais bien en profondeur dommage allez on les presse oula on a un blessé en haut on a un gros blessé en haut oula oula il s'est éclaté je crois je crois que c'est celui qui a provoqué le pénalty en plus regardez le temps additionnel c'est pour ça que ça ne sifflait pas parce qu'il était à terre et du coup ça n'a pas fait l'animation de blessures comment il a fait j'aimerais bien avoir tu vois ah il s'est claqué putain dommage pour lui putain et ben remets toi bien mon frère allez ça va siffler la fin de de cette première période j'espère enfin ça fait 5 minutes merci monsieur l'arbitre alors on perd 1-0 mais franchement on avait vraiment super bien attaqué et si je mets 1 de mes 2 tirs déjà ça n'aurait pas été la même fin de première période qu'on a là c'est dommage on a bien joué pourtant c'est bête il n'y a pas non c'est notre groupe il ne joue pas le Bayern et et c'est vie on va voir ça dans les statistiques ce qu'il se passe 3 tirs 2 cadrés 1 but pour le Dynamo Cave et pour nous 3 tirs 1 cadrés 0 but il faut se mettre dedans les gars et il faut égaliser allez il passe on lui met là super je t'ai vu dans le trou s'il te plaît mon frère s'il te plaît Zavi la super passe décisive 48ème minute et on met déjà ce but de l'égalisation tant attendu par le supporter et par nous très bien ce qu'on fait maintenant il faut aller mettre ce second but qui nous permettra de prendre l'avantage et surtout de prendre les 3 points voilà le joli drag-back et la passe du droit qu'il a mis dans les meilleures conditions et la finition Zavi franchement rien à dire il est toujours aussi bon tant mieux les gars ça c'est un match de ligue des champions comme on les aime allez à nous de faire le taf comme il faut pour passer devant Manon allez les gars faut lui prendre putain oh non on encaisse oh on encaisse le second but on est vraiment 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 pas bon en défense oh non mais non mais non on peut pas se prendre le 2-1 regardez la passe qu'il lui met comment tu peux te la prendre premier poteau tu protèges que ça je ne protèges que ton premier poteau comment tu peux te la prendre et je sors mais c'est pas vrai ça mais pourquoi je sors on va regarder la fin du match les gars je pense parce que quand je simule à chaque fois le score il reste pareil du coup on va regarder la fin du match en espérant un exploit de notre équipe mais ça va être compliqué encore en haut bien joué bien joué allez s'il te plaît non putain non encore aller mets lui en haut mets lui en haut bien joué allez les gars allez on pousse dans l'axe dans l'axe bien joué dans le paquet aller faut faire quelque chose encore aller va falloir tirer au bout d'un moment va falloir tirer encore ouais mais on prend trop de temps on ne prend aucun risque aucun risque et ouais voilà et on va se prendre le troisième mais regardez-moi ça et ouais on prend le troisième but et il fait très 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 mal celui-là ça fait une heure qu'ils sont devant la surface à attendre j'en sais rien j'en sais rien ce qu'ils attendent moi j'en sais rien et si on joue comme ça on va même pas jouer l'europa league on va même pas finir troisième franchement non c'est vraiment pas bon ce qu'on a fait là donc à ce troisième but c'est bientôt fini ça va siffler là et voilà les gars fin du match et pourtant qu'est-ce qu'on avait vraiment bien attaqué ce match je me suis dit on va le gagner au moins 2-0 et non on a encaissé ce premier but et malgré une égalisation en début de seconde période on a quand même encaissé le second but et le troisième à la fin en tir on n'a pas été précis du tout 33% de tirs cadrés et 93% de tirs réussis de passes réussites pardon une seule passe ratée mais bon franchement il y avait mieux à faire dans ce match qu'il se finit du coup 3 buts à 1 pour le dynamo kev et ça va faire mal au classement on va aller voir un petit peu ce que ça va donner bon déjà on va faire l'entraînement vite fait bien fait parce qu'on en a besoin là de s'entraîner vu comment on joue et vu comment on cadre on simule jusqu'au prochain match donc vous voyez qu'au classement de le redivisie on est premier avec 22 points toujours la jaq s'est fait une ourde à 1 point donc faut pas lâcher les victoires on en a pas fait une seule pour l'instant deux défaites c'est ce qui nous différencie d'ailleurs des autres mis à part AZ Calmar contre qui on avait fait le nul qui eux aussi n'ont aucune défaite on va aller voir la ligue des champions la ligue des champions où est-elle voilà ok 2 victoires ok sévi qu'ils ont perdu heureusement pour nous que sévi ont perdu ce qui leur fait être derrière nous on a exactement les mêmes nombres de points comme lors du premier match au goal à virage aussi on a tous les deux moins deux et c'est maintenant le dynamo kev qu'il va falloir gagner lors du match retour d'abord on aura ce match face au Bayern Munich du coup d'ailleurs les matchs on va aller les voir les prochains qu'on va jouer et regardez ce qu'on a dans la prochaine vidéo on aura d'abord ce duel face à Fortuna à domicile ensuite on se déplacera à Twente à l'extérieur et enfin pour clôturer la prochaine vidéo on affrontera le Bayern Munich à domicile match très compliqué et malheureusement il va falloir essayer de remporter au moins un point dans ce match mais ça va être très 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 compliqué à mon avis parce que là c'est pas sévi qui pourtant était vraiment monstrueux c'est encore un niveau au dessus parce qu'on a vu qu'ils ont gagné à sévi le Bayern Munich on verra ça lors de l'épisode prochain les gars en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo 3 mots déchirés au mollet pour Philippe Max du coup merci à tous d'avoir regardé cette vidéo les gars n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, vous connaissez pour le référencement ça fait toujours plaisir n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Insta le lien est dans la description si vous voulez être au courant de l'actualité de ma chaîne YouTube en tout cas les gars je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et moi je vous dis à la prochaine merci à tous ! merci à tous !